Globalement, je me gêne dans la matière tout de suite. C'est la matière chaude, mentale, ruisselante, qui coule en moi, qui m'inspire ce genre de truc. Je me dis qu'à mon petit niveau, peut-être je peux essayer de créer une sculpture, une œuvre qui parle à l'inconscient collectif. En fait, cette sculpture est née d'une image, ours blanc, dérivant sur un morceau de banquise, allant vers une mort certaine, qui m'a amené à imaginer cet ours bionique, ailé, hybride, qui vient réprimander les hommes. Vous savez, on fait des œuvres avec des déclencheurs intérieurs. Il s'est trouvé que la rencontre de ces photographies m'a déclenché poétiquement sur cet axe-là. L'ours est très symbolique et très sympathique à nous tous, parce que c'est notre compagnon d'enfance. Il est là depuis toujours autour de nous. Et puis, on sait que s'il est puissant et fragile, comme nous, chacun d'entre nous, on est comme ça, puissant et fragile. D'un coup, l'ours arrive de son voyage. Même si c'est un voyage poétique, mental, artistique, intérieur, comme vous voulez, à un moment, il va se présenter face au monde, singulièrement, à énormément de monde. En fait, c'est un totem d'Angel Beer en message d'alerte. C'est la raison pour laquelle il est rouge. Il vient alerter les hommes. Et l'idée qu'ils sont installés, gare du Nord, devant une grande gare, qui est une sorte d'agora des temps modernes, où 700 000 personnes se croisent chaque jour, me plaît infiniment. S'il y avait un endroit dans Paris que j'aurais pu choisir comme ça, mentalement, ça aurait été celui-là. Et cet ours-là vient au milieu de ces hommes qui sont dans leur vie en transit et qui, d'un coup, reçoivent un message assez violent, percutant, qui est un message d'alerte sur le monde. Que ce soit dans Paris, pour moi, c'est une sorte de rêve. J'adore cette idée. C'est mon rêve intérieur que mon message circule, que mon œuvre s'incarne dans leur esprit et une existence quelque part. C'est une grande fierté. Puis j'espère qu'il va trouver une vie au sein de la communauté humaine qui va leur parler. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501